Bienvenue dans le podcast Recherche de Economia H&M Research Center. Nous clôturons cette série de questions sur le rapport « Développer les talents de la future génération des leaders » avec son auteur, Yasmina Khadili. Chère Yasmina, quels sont les points clés qui ressortent de cette étude internationale sur les leaders émergents et quels sont les principaux leviers transformationnels des jeunes leaders ? Nous avons observé et étudié plus de 100 leaders émergents internationaux, marocains et maghrébins, d'Afrique subsaharienne, mais également européens et nord-américains, canadiens et des États-Unis, tous de jeunes professionnels, hommes et femmes, âgés de 23 à 35 ans, de tout secteur d'activité, privé, public et ONG, institutions internationales. Choisis pour leur parcours de carrière exceptionnel et leur transformation rapide et accélérée en leaders, et les résultats sont frappants. Ces jeunes leaders issus de 43 pays dans le monde sont tous très actifs dans des réseaux multiples, des réseaux locaux, nationaux et internationaux. Ils ont tous des scores élevés en habileté politique, le concept de political skill, et des scores élevés en self-leadership, ce qu'on appelle l'auto-leadership ou la capacité à s'influencer soi-même. Alors, l'habileté politique est un construit qui rassemble quatre grandes aptitudes. D'abord, la perspicacité sociale, ou la capacité à lire et décrypter l'environnement social dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise, plus généralement dans la société ou dans les réseaux. Deuxièmement, l'influence interpersonnelle, c'est-à-dire la capacité à convaincre, la capacité à négocier, à fédérer, donc le charisme aussi. Troisième dimension de leur habileté politique, l'aptitude au networking. Ces jeunes leaders ont tous de très fortes compétences relationnelles et sociales et une capacité élevée à construire et entretenir des liens de réseau et surtout à utiliser ces réseaux. Et enfin, la sincérité apparente, ces jeunes leaders véhiculent tous une image de personnes de confiance, engagées, honnêtes, sincères, orientées vers autrui, et c'est ce qui leur permet d'avoir de l'impact et de l'influence. Le deuxième grand levier transformationnel de ces jeunes leaders, c'est leur self-leadership, qui est très élevé, c'est-à-dire la capacité à s'auto-influencer et s'auto-motiver pour atteindre des objectifs et améliorer la performance. Ils font preuve d'intentionnalité et de réflexivité, ils réfléchissent sur eux-mêmes, ils font preuve d'une très forte motivation intrinsèque et ils ont ce qu'on appelle un « growth mindset », c'est-à-dire qu'ils sont engagés dans un processus d'apprentissage continu. Au final, trois leviers en interaction agissent dans la transformation des jeunes professionnels en leaders, l'appartenance à des réseaux professionnels, l'habileté politique et le self-leadership. Les trois fonctionnent en interaction dynamique pour accélérer le développement de ces jeunes cadres et jeunes entrepreneurs en véritable leader, bien plus tôt que la moyenne ne le voudrait. Un grand merci à Esmina Al-Qadiri pour ces éclairages. Notre prochain rendez-vous est pris avec Hind Ftouhi, auteur du papier « Masculinité et transformation sociale au Maroc ».